Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et vous devez vous abonner. En plus, c'est gratuit. Venez nous rejoindre. Venez me rejoindre sur Facebook, Jean Granger ou Jean Némard. Venez me rejoindre sur Patreon, Jean Némard. Contenu exclusif, vraiment, vraiment intéressant. Réservé aux abonnés. Et, venez me rejoindre sur mes deux autres chaînes. Les liens sont à la barre de description. Et allez visiter mon site internet, Jean Némard.net. Le parc national de Yellowstone, ce super volcan actif, qui a connu une explosion, une éruption majeure, dévastatrice, la dernière qui remonte à 650 000 ans, ou à peu près, ou un peu plus, connaît à peu près une explosion majeure à tous les 650 000 ans. Donc, il serait en retard de 10 000 à 15 000 ans. C'est un super volcan qu'on regarde toujours un peu, hein, qu'on regarde du coin de l'œil avec une... vraiment avec une attention particulière. parce que, naturellement, dû à ses conséquences, une explosion, une éruption de Yellowstone changerait complètement la vie sur la Terre, il changerait la vie sur l'ensemble de la Terre, pas seulement en Amérique. Donc, on le garde toujours, toujours. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements dans les deux dernières années de ces geysers, le Steamboat en particulier. Tout le monde s'en rappelle, j'en ai souvent parlé. Je vous ai rapporté souvent ces nouvelles-là. Et là, il y a une nouvelle aussi étonnante. Il y a un abonné qui m'a envoyé ça ce matin, puis ça m'a permis de faire un petit peu de recherche là-dessus. Le parc national, ce super volcan, bien, il s'est créé une nouvelle zone thermale. Il n'existe pas encore de jet, d'eau, de geysers ou de geysers au niveau point, chaud, mais quelques bouches d'aération à vapeur. Le sol est très chaud et très spongieux et dans certaines régions, il est suffisamment mou pour s'enfoncer et se brûler. La nouvelle zone thermale est là. La nouvelle zone thermale est située très profondément dans l'arrière-pays. Il a fallu plus de 15 ans d'images satellites pour détecter les signes de chaleur et de dioxyde de carbone. Selon l'Observatoire des volcans de Yellowstone, il s'agit d'une nouvelle zone thermale qui est encore en plein développement. Comme il a été découvert sur les photographies aériennes, il existe une zone où des arbres et d'autres plantes ont été tuées par des températures élevées et par les produits chimiques en ébullition. Près du lac Tern, au Tern. Trois scientifiques étaient déjà sur place. La Pologne, je me souviens. C'était joli, j'ai ressenti de l'enthousiasme, mais aussi une sorte de merveille quand nous avons trouvé ce nouvel endroit, cette nouvelle zone thermale photo aérienne du mois d'août 2019. Et on a, je ne me rappelle plus du nom de cet avion qui appartient à la NASA et qu'on a envoyé beaucoup, beaucoup, beaucoup au-dessus du parc, Sophia, je pense. Sophia, pour justement observer ce super volcan qui donne des sueurs froides à tout le monde. Vous avez le sentiment de « wow, c'est nouveau » et vous vous demandez ce que certains des premiers explorateurs amérindiens ont dû penser lorsqu'ils ont vu ces lieux pour la première fois. On peut voir en 2017 et là maintenant en 2019. Ou plutôt, ça c'est la zone thermale en 2017 et on la voit ici en 2019. Les chercheurs disent qu'il n'y a pas encore de point d'eau dans le nouveau point chaud, mais ils ont noté qu'il y avait des bouches de vapeur. En outre, le sol est très chaud et spongieux et dans certaines régions, il est suffisamment mou pour y pénétrer et se brûler. Mais il n'y a pas encore de geyser, comme je vous le disais. Un autre piège à touristes, assurez-vous d'être prudent quand vous allez là. Donc, il n'y a pas encore de geyser, mais les éruptions du geyser de Steamboat continuent de battre des records, laissant les scientifiques perplexes. Ça, c'était au mois de juin, ça a continué. Le Steamboat du parc national de Yellowstone est très actif en ce moment et les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi le geyser a accéléré son cycle d'éruption en juin et établi un nouveau record d'intervalle entre les éruptions du 15, trois jours, trois heures et 48 minutes après son éruption précédente. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est une bonne question, mais soyons pas étonnés qu'il y a quelque chose de majeur qui se produise, une éruption volcanique majeure qui pourrait, comme au 19e siècle, si m'a mort et fidèle en 1800, la date m'échappe, 67, je pense, créer un événement climatique incroyable, atmosphérique même, on avait eu un refroidissement incroyable, mais là, on parle de quelque chose de plus gros, si un volcan comme celui du parc national, le Yellowstone, éclatait, je peux vous dire une chose, les carottes sont cuites, mes amis, les carottes sont cuites, puis il est en retard dans son cycle, donc souhaitons qu'il reste comme ça, en retard, je vous reviens.